Hello, bienvenue pour ce nouvel épisode sur VolcanoBlog, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver les amis, j'espère surtout que vous êtes à l'aise avec une calculette, parce que vous voyez ce que j'ai en main, normalement on devrait pas mal l'utiliser durant cet épisode, en tout cas content de vous retrouver les amis, et puis toujours un grand merci par rapport à vos retours sur les EP, ça fait plaisir de voir que l'air de rien, c'est une série qui avance, on fait pas mal de choses, et puis vous restez quand même au rendez-vous, et c'est quand même une série qui vous plaît, et qui fait plaisir, et ça tombe bien parce que c'est pareil, moi j'aime beaucoup aussi, et j'ai préparé pas mal de choses, alors ça paraît bordélique dans mon inventaire, mais vous inquiétez pas, je vous rassure, c'est pas si bordélique que ça, l'objectif ultime, et clairement sur cette EP, c'est d'avancer sur ce mode ici, sur le fameux mode qui s'appelle Calculator, on va avoir pas mal de choses à faire, pour l'instant au niveau d'Ember, normalement il n'y a pas besoin d'aller plus loin, pour ceux qui connaissent le mode, et qui ont vu éventuellement d'autres mode packs sur la chaîne, je suis allé beaucoup plus loin sur ce mode là, mais là il semblerait qu'il n'y ait pas besoin d'aller plus loin, donc on verra bien évidemment, ça se trouve on aura une surprise sur les autres chapitres, mais voilà, restons focus là-dessus, pas mal de trucs, que j'aimerais tester assez rapidement d'ailleurs, je suis assez curieux, parce que là, un des premiers items qu'on doit faire, c'est le Stone Separator, et vous voyez qu'ici ça y est, ça commence à, ça consomme DRF, enfin voilà, ça stocke DRF, et ça utilise DRF, donc ça y est, on a des trucs là qui vont commencer à bouffer un petit peu de l'énergie, même si on en produit un petit peu, et là par contre, j'ai déjà utilisé un petit peu ma calculette, vu qu'il fallait que je prépare quand même 2-3 trucs, je vous l'avais dit lors de l'épisode précédent, donc rien de force, stone, calculette en mode plus, donc vous prenez un de stone, un de cobble pardon, et une bûche, donc ça va permettre de les faire 4x4, donc c'est assez rapide, concernant le ingot, il y a un moyen de l'avoir en moins cher on va dire, mais voilà, je suis passé par la solution iron plus stone pour l'instant, enfin rien de force stone, les power cubes, on en a fait, donc voilà, j'ai un petit peu fait tout ce gros bordel, histoire quand même qu'on puisse avancer, et qu'on ait quand même un minimum de contenu, aujourd'hui, sur cet épisode, donc bim, stone séparator, voilà, donc ça par contre, j'ai juste le viré, maintenant ce qui va être intéressant, c'est de voir effectivement la mécanique de tout ça, comment est-ce que ça fonctionne exactement, ça utilise DRF, et vous l'avez vu, aujourd'hui en tout cas, pour produire DRF, on est obligé de passer, par ce bloc-là, donc le power cube, mais qui peut être alimenté qu'avec amber, donc je ne sais pas si ça va être, ici, l'installation finale et définitive de ces trucs-là, je ne sais pas encore, toujours est-il que là, il faut que je teste un petit peu pour voir ce que ça donne, remove circuits, transfert énergie speed, j'ai l'impression qu'il y a des upgrades dedans, je ne savais pas qu'il y avait des upgrades, après c'est peut-être un petit peu tout pour mettre des upgrades, warp module, jump module, anger, health, alors ça je ne sais pas où ça va tout ça, calculateur, alors bien évidemment, il y a la calculette scientifique, il va falloir qu'on update un petit peu tout ça, et qu'on upgrade surtout, je vois beaucoup de circuits, mais je ne sais pas exactement, ah tiens, speed upgrade, energy upgrade, c'est bien ça, et c'est bien ce que je vois ici, donc on peut monter à 16 en énergie, 16 en speed, et 1 en transfert, je n'ai pas du tout regardé, pour être honnête, les crafts, je n'ai pas du tout regardé, l'atomique permet de faire ça plus vite on dirait, ou en tout cas peut-être moins cher, ah 4 reinforced avec du gold en enrichi, ça en fait 8, donc ça fait une grosse quantité, ça on en a déjà fait, et ça par contre c'est beaucoup de gold, ok, bon, on regardera après au niveau des upgrades, là pour l'instant je veux juste que ça fonctionne, alors la question que je me pose c'est, est-ce qu'il faut que j'émette ici de mon ember activator, ou est-ce que je peux le faire d'ici, j'aurais tendance à croire, on va le mettre au dessus, j'aurais tendance à croire que ce truc là, comme il a DRF, je devrais pouvoir l'envoyer directement ici, mais j'en suis pas sûr, c'est ce que je vais tester tout de suite, hop, et hop, et il me manque un, bah il me manque un levier, il me manque un levier bien évidemment, on va juste aller récupérer ça très rapidement, alors la bonne nouvelle, pour ceux qui étaient un petit peu sous tension, c'est que l'espèce de fantôme de mort n'a l'air de plus réapparaître, donc je pense que c'était, ah j'ai plus de cobble ici, je pense que c'était clairement lié, comme vous l'avez dit, à l'event en gros Halloween, donc normalement on n'est plus embêté par le petit fantôme qui venait ici et là, pour nous mettre des petits coups de pression, parce que depuis que je l'ai lancé, je ne l'ai pas vu, donc ça c'est plutôt cool, ça veut dire que du coup, non ça ne marche pas, à mon avis il faut que je l'envoie d'ici, donc ça veut dire que l'énergie qui est ici, je ne peux pas l'envoyer là-dedans, alors autre test, ça au moins voilà, on est fixé, pas de soucis, l'autre test que je voudrais faire maintenant c'est si je colle en fait mon cube, si je le colle ici, est-ce que ça marche ? 0 RF, c'est pas cool tout ça, parce que du coup, à quoi il sert mon power cube, si ça ne fonctionne pas ? Il va falloir que je teste 2-3 trucs à mon avis, on va le mettre ici, et si je fais ça ? Alors est-ce que toi tu gènes ? Parce que là je suis en train de recharger celui-ci, c'est très bien, mais je ne veux pas, là c'est celui-ci que je veux Billy, hop, on va l'enlever, on va fin de tout, oui, on ne va pas à la guerre comme à la guerre, on va le mettre ici, voilà, donc toi tu vas ici, est-ce que c'est bon ? Ah, yes, alors s'il est sur le chemin, c'est intercepté, c'est bon à savoir, donc là l'RF augmente, bon, très bien, alors je n'ai pas l'impression que j'arrive à envoyer ça d'ici, alors je n'ai pas regardé en même temps, mais piping, alors là c'est WIP, c'est dire work in progress, donc ça veut dire que ce n'est pas prêt encore, donc si ce n'est pas prêt, c'est que je ne peux pas l'utiliser, et je n'ai pas l'impression de voir des tubes ici, tu as combien d'énergie toi ? Alors on va juste le stopper par contre, voilà, mais je ne vois pas de tube ici, bref, premier élément, il est fait, deuxième élément, il faut qu'on upgrade en fait notre calculette, donc j'ai déjà quasiment tout préparé, le seul truc dont j'ai besoin, c'est ça, en fait, je vais pouvoir mettre un de gold ici, voilà, et l'avantage en fait, c'est qu'en passant par le stone separator, ça va me faire des économies, notamment avec l'iron, qui me permettra d'avoir directement 4 reinforced iron, donc ça c'est assez important, parce que ça me fait gagner quand même pas mal d'étapes, le seul truc c'est ça, ici, la small stone, si je fais U, je ne sais pas à quoi ça sert, j'espère que je peux en faire quelque chose quand même, ça serait bien, il me faudrait une petite table de craft ici en fait, ouais, il me faudrait une table de craft ici en bas, ça serait plus simple que de faire des allers-retours, allez, on va juste récupérer, est-ce que j'ai du bois ici, je ne suis pas sûr d'avoir du bois, j'ai du bois mais je n'ai pas de planche, ok, ah, attends, table de craft ici, tout va bien, ah, j'entends mon fils en train de tout sauter, mon fils fait dodo, il fait dodo, mais il est en train de tousser tranquillement, du jour où il ne s'étouffe pas, tout va bien, tac, 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 ici, in the corner, alors, donc, évoluons notre calculette, ok, scientific calculator, alors, en fait, ce n'est même pas une évolution, on sait que celle-ci, du coup, voilà, on ne l'a plus, le seul truc, par contre, c'est qu'il faut quand même que je lui donne un petit peu d'RF, alors, ici, la première calculette me permet de faire une case plus une autre, égale un résultat, donc, vous voyez ici, si je clique, je ne peux pas changer en fait, j'ai juste un plus en fait, il n'y a pas d'autre truc de disponible, celle-ci, maintenant, calculette scientifique, me permet d'avoir le divisé, alors, ce qui est chiant, c'est que, alors, je pense qu'à terme, ça viendra, mais là, pour l'instant, il me faut quand même une calculette pour chaque opération, donc, ce qui est un petit peu chiant, c'est qu'il va falloir quand même avoir les yeux en face des trous, pour ne pas se planter, donc, là, par exemple, ici, je sais que c'est du divisé, et je sais qu'ici, pour le scientific calculator, il me faut un power cube, normalement, j'ai mis les choses de côté, j'ai un power cube ici, j'espère juste ne pas me planter, parce que là, il faut quand même avoir les yeux en face des trous, donc, il me faut du gold, très bien, et donc, pour avoir du coal, pour avoir du coal, vous ne pouvez pas en avoir comme ça, à l'état naturel, ce que vous avez, c'est du charcoal, et donc, oh putain, j'ai laissé tourner ça, à le con, c'est pas grave, et en fait, ici, vous mettez du carbone, et ensuite, le carbone dans le magnétique réassembleur, ça vous permet d'avoir du coal, donc ça, c'est assez important, parce que sinon, vous voyez qu'ici, là, je n'obtiens pas de coal de cette manière-là, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, je crois qu'il faut du gold en version enriched, et j'ai hâte qu'on ait autre chose, quand même, en termes de, en termes de, comment dirais-je, hop là, voilà, fait péter, en termes de production d'énergie, parce que Amber, c'est sympa, par contre, sur des grosses mécas, je pense que si à un moment donné, il me faut vraiment beaucoup d'RF, ça ne va pas être très pratique, donc on verra ça par la suite, ok, donc on va prendre les enriched, très bien, et si je ne dis pas de bêtises, ensuite, il me faut, un de gold, je l'ai, un de cool, plus un de redstone, bien évidemment, je n'ai pas la redstone, sinon ce n'est pas drôle, donc tout ça, l'air de rien, ça nous permet vraiment d'avancer énormément sur le mode, ce qui va normalement nous permettre, d'aller très très loin sur le chapitre actuel, voire peut-être même le finir, parce que je pense qu'il y a des trucs, il faudra peut-être que je fasse hors caméra, de ce que j'ai pu voir, donc on a dit, il me faut ça, plus ça, alors par contre, c'est dans une calculette qu'il me le faut, ça, ou c'est dans quoi ? C'est dans la calculette en version plus, très bien, donc première calculette, j'ai ça, et ensuite, je pense que c'est dans la calculette en mode divisé, voilà, où j'ai la version purified, très bien, donc vous voyez, l'air de rien, il faut quand même avoir un petit peu les yeux en face des trous, sinon on fait de la merde, et ensuite, en mode divisé, je fais le power cube, donc power cube plus ça, apprends à utiliser ta calculette, retour sur les bancs de l'école, les amis, dans le stone séparator, alors, dans le stone séparator, si je mets un de la pisse, ça me permet d'avoir le truc dont j'ai besoin, alors l'avantage c'est qu'ici, cette quête là, si vous voulez la valider, bim, bloc de la pisse lazuli, comme ça, on fait quelques économies, de la bouffe je prends, parce que j'ai besoin d'avoir des cœurs en plus, hop, vas-y mange un morceau, qu'est-ce que c'est que ça, un corn stew, miam 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 miam, oh shit, yes, deux cœurs de plus, c'est ça qu'on aime, ça vous voyez, ça c'est le bonheur, ça c'est le bonheur, et par contre, que je ne me plante pas quand même, on est bien d'accord, dans stone séparator, ici, tiens, voilà pour toi, alors au niveau des RF, pour l'instant, je dis bien, pour l'instant, ça n'a pas l'air de bouffer de ouf, au niveau speed, etc., on a l'air d'être pas trop mal, je pense que ce qui est chiant, c'est si tu as besoin vraiment de très 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 grosse quantité, mais dans l'immédiat, ça a l'air d'aller quand même, donc calculette scientifique, c'est celle-ci, il me faut ça, plus l'énergie module, et ça va me donner du coup, un starch extractor, très bien, et donc là vous voyez ici, c'est marqué, génère 40 RF, alors, d'accord, comment ça génère des RF, parce que moi je suis con, je vois génère 40 RF, je me dis, je le pose, il me fait 40 RF en fait, no tool, alors je le récupère, c'est bien ce qui est marqué, generates 40 RF, alors ça, il faut que je regarde comment ça fonctionne, comment est-ce que j'arrive à générer des RF avec ça, est-ce qu'il y a des choses dans le bouquin, ah voilà, good early option for power generations, beyond using embers, alors, requires boss, a form of starch, donc il me faut soit des patates, soit du blé, et un furnace fuel to operate, il y a combien de slots là-dedans, ah, attends, je suis curieux de voir comment ça fonctionne, tiens, combien j'en ai là-dedans, ouais, 2000, je pense qu'on est bon, 2000, il me dit qu'il me faut du fuel, alors par contre, au niveau fuel, on va éviter d'utiliser ça, on va utiliser, je dois avoir du fuel que j'avais mis de côté à un moment donné, ouais, super, j'avais pas de place, j'ai mis ça un peu à la dégueulasse, mais en tout cas, ça fait le job, et pareil, par contre, il y a toujours un peu cet élément qui me gêne, c'est que je génère des RF, ok, super, tout va bien, mais, on va juste, tout de suite, faire quelque chose, c'est qu'on va le coller ici, parce que si ça génère des RF et que ça l'envoie là-dedans, moi ça m'arrange, parce que là, je vois remove circuit, c'est pour enlever, pause, ça, je ne sais pas trop, machine stat, on va essayer comme ça, d'accord, donc, tiens, ah ouais, et tiens, ah ouais, ah oui, et une fois collé, ça fonctionne, ok, très bien, donc ça déjà, on peut l'enlever, ça veut dire quoi, ça veut dire que je peux automatiser ma production de RF, je ne sais pas pourquoi, par contre, ici, le power cube, à mon avis, il n'est peut-être pas du bon côté, mais le power cube, en fait, j'arrive à mettre de l'énergie dedans, mais je n'arrive pas à l'enlever, c'est ce truc qui est un peu chiant, mais, en gros, avec soit des carottes, soit du blé, et du charcoal, je produis des RF, donc là, ici, mon stone séparator, il est full, lui, il continue, non, lui, il charge, ok, cool, lui, il a un buffer, donc ça, c'est mon buffer d'énergie, très bonne nouvelle, les amis, on a une production d'énergie qui n'est plus dépendante de Amber, ça, c'est la meilleure nouvelle qu'on pouvait avoir lors de cet épisode, très clairement, ok, c'est chiant, il faut utiliser des carottes, il faut utiliser des trucs, mais, je pense qu'à un moment donné, si on regarde un peu mon stock de différents outils, de différents items, pardon, vous voyez ici, je ne sais pas si les pommes de terre, si ça devrait marcher, les pommes de terre, j'en ai quand même beaucoup, donc je pense qu'il y a quand même moyen d'être autonome pendant un petit bout de temps, et puis là, quand je vois le buffer, c'est pas mal, au pire, j'enlève ce qu'il y a dedans, ok, super, ça, c'est la meilleure nouvelle de cet épisode, et ça me permet d'avoir des pit of lava sand, donc ça, ça me permet de, je peux l'utiliser comme cuisson, très bien, l'algorithme séparator, donc l'algorithme séparator, il est ici, j'ai déjà préparé beaucoup de choses, j'ai déjà préparé beaucoup de choses pour gagner un petit peu de temps, les amis, stone séparator, alors il faut que je recrafte un stone séparator, mais je crois que j'ai ce qu'il faut, yes, ça fait du bien d'avoir préparé du matériel, parce que ça fait vraiment quelque chose de fluide, c'est un vrai bonheur, par contre, les reinforced, ça, je pouvais les faire hors caméra, mais ça aurait été super long, sans utiliser le stone séparator, donc il m'en faut 4, 1, 2, oh là, par contre, il me faut beaucoup d'ingottes, mon coco là, 1, 2, 3, il m'en faut 9, il m'en faut 36, il m'en faut 36, donc il me faut 9 iron, dans le stone séparator, ok, donc ça, vous voyez là, ça me permet de faire des économies de matos, assez conséquentes, assez énormes, pour pas m'embêter, pour pas m'embêter, voilà, parce que sinon, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on peut obtenir, mais ça m'aurait coûté, en gros, 4 fois plus, ouais, c'est ça, 1, c'est pour 4 iron, donc ça m'aurait coûté 4 fois plus d'iron, donc je préfère économiser cet iron là, on va pas se mentir, donc j'économise 4 fois plus d'iron, par contre ça, ça stocke un truc de ouf, alors ce qu'on va faire en attendant, c'est ça, je vais le virer, quoi que je vais le laisser là pour l'instant, il y a ce truc, c'est power cube en fait, pour l'instant, je sais pas encore le power cube, comment je peux extraire l'énergie qu'il y a dedans, mais je pense que ça se trouve en le mettant au-dessus, ou je sais pas trop, ce qui est sûr, c'est que si c'est indépendant ici d'amper, je vais pouvoir faire une vraie zone pour ça, et ça c'est plutôt cool, allez, fais péter mon poteau, alors est-ce que je peux crafter autre chose en attendant, donc les diamond dust, je les ai déjà fait, ah, il y a les advanced power cube, ah oui exact, il y a ça, alors les advanced power cube, je vais pouvoir le faire, parce que j'ai pareil, mis de côté, deux, trois choses, donc pour faire les advanced power cube, donc c'est le power cube en version level up, il me faut quatre redstone ingots, donc ça, c'est avec la calculette scientifique, donc on va s'en occuper après, et il me faut surtout, ici, des anciens briques, donc il y en a deux à faire, donc quatre en l'occurrence, vu qu'il m'en faut deux, et donc ça, j'ai un petit peu anticipé, avant le début de l'EP, donc ça, vous connaissez un peu, c'est classique, voilà, ici, vous voyez, j'ai mis des briques standards, et quand vous le mettez autour d'un levier, avec un hourglass of nostalgia, bim, ancien briques, tada, et j'en ai pas mal, et ça sert que à ça, bon, c'est pas grave, j'en ai fait pas mal, en termes de quantité, histoire d'avoir un petit peu de marge, donc comme ça, au moins, on est tranquille, voilà, donc les redstone, un ingot, il m'en faut un, trois, quatre, il m'en faut huit, il m'en faut huit, monsieur, huit, donc huit de fer, et huit de redstone, voilà ce qu'il me faut précisément, donc huit, c'est pile ce qu'il y a ici, ça, on va prendre ça, hop, voilà, donc là, aujourd'hui, ça fait un petit peu, on va dire, cours de mathématiques, vous l'avez compris, hop là, voilà, on utilise nos trucs, combien j'ai ici, 1065, 900, ça a l'air de bien tenir ça quand même, et ensuite, un, deux, trois, quatre, il me faut quatre des enriched, j'en ai pas assez des gold, merde, on va juste récupérer rapidement ce qu'il faut, en tout cas, l'avantage, c'est que là, ça permet quand même de dérouler pas mal, d'avancer assez vite, et c'est vrai que c'est quand même agréable, l'air de rien, quand il y a pas mal de choses comme ça, de faites hors caméra, alors ça demande un peu de temps de prépa, forcément, un petit peu de temps de préparation, au niveau de l'épisode, mais par contre, c'est vrai que là, ça me permet juste de dérouler, et c'est assez agréable, on va pas se mentir, oh par contre, attends, j'en ai fait quatre, non c'est bon, il m'en fallait que quatre, nickel, allez, fais péter, alors je sais toujours pas à quoi ça sert la small stone, j'ai pas essayé, est-ce que si je fais ça, non, ça non plus, hmm, le problème c'est qu'en fait, dans JEI, il n'y a pas de craft accessible, donc je sais pas exactement à quoi ça sert, pour être honnête, alors, bim, ici, voilà, j'ai mes advanced, alors je vois pas combien d'énergie ça prend, mais ça pour l'instant, on verra après, algorithme séparator, donc process speed 200x, energy usage, ok, très bien, donc on est encore sur un truc, ARF, et là l'avantage, c'est que j'ai de la place pour le mettre, pouf, ici, allez, bim, je l'ai chargé instant, donc, ici, mon stone séparator, c'est en gros le level 1, ça, ça a l'air d'être le level 2, parce qu'on va pouvoir faire des trucs un petit peu plus évolués, donc tout va bien, et surtout, on déroule un petit peu comme des cochons, au niveau de Decat, ici, on va prendre les niveaux, et ici, on n'a plus que deux étapes sur le mode, donc c'est plutôt intéressant, euh, qu'est-ce que j'ai en stock, qu'est-ce que j'ai en stock, parce que là, maintenant, il va falloir qu'on attaque l'atomic calculator, hop, hop, donc allons-y, donc l'atomic calculator, de ce que j'ai vu, donc il me faut 4 reinforced, alors maintenant, les reinforced, on peut les avoir, forcément, j'en ai 3, sinon ce n'est pas drôle, euh, est-ce que je peux le faire plus simplement que ce que j'ai fait à la base ? Non, je ne peux pas le faire plus simplement, euh, c'est pas grave, c'est quelque chose dont on a toujours besoin, donc hop, hop, par contre, c'est la calculette de base, c'est ça, hop, hop, voilà, tic, ça, on va le ranger, donc j'ai besoin de 4, je les ai, 3 diamants, je dois en avoir, yes, j'en ai aussi en stock, tout va bien, ça se trouve, on a tout le matos en stock, je n'ai pas vérifié pour être honnête, moonstone, j'en avais fait pas mal tout à l'heure, yes, oh là là, la clairvoyance les amis, il me faut de la glace, j'ai, très bien, et il me faut du coup, pouf, un petit de redstone, nickel, pif, donc là dessus on est bon, par contre j'ai pris un petit peu trop de moonstone, rien de grave, ok, et ensuite, donc tout ça je l'ai, il manque l'atomic assembly, ouh, ça c'est un peu plus chiant j'ai l'impression, alors il me faut 4 comme ça, ouh, attends, ouh là, ok, attends, là j'ai raté des étapes, ah quoi que non, il me faut 4 gold en enrichi, ah ça j'en ai plus assez je pense, ouais, ça j'en ai plus assez, c'est du craft en cascade, c'est du craft en cascade, il me refaut du diamant, bah juste un seul, tu me diras, la tanzanite, comment tu fais, ah, le lapis, mais dans l'algorithme séparator, d'accord, quoi que ça marche aussi avec, ah non, le wood, ok, ça je l'ai pas, ok, je vous montre rapidement les craft, mais je vais les faire hors caméra, je vous rassure là dessus, et le, émeraude ou pristine, donc les deux je les ai, donc ça veut dire que, non, ça veut dire que du coup, ouais non, j'ai ce qu'il me faut en fait, j'ai ce qu'il me faut pour le faire, très bien, et ensuite il y a ce truc là aussi, qu'il faut que je fasse, c'est le conducteur mast, donc je regarde déjà, et donc ça c'est dans l'atomic calculateur, donc il semblerait que l'atomic calculateur, ce soit vraiment la calculette plus plus, parce que là ici je vais pouvoir faire des additions, mais sur trois cases, l'énergie module, on a déjà fait ensemble, fire, par contre celui-ci je l'ai jamais fait, fire diamant, euh, attends là je viens de bugger là, ah oui non, c'est pour celui-ci, donc il faut que je parte de l'atomic, ok, non c'est bon, je l'ai pas bugué, donc il faut que je parte de l'atomic reconstructeur, que je mette un diamant, un blaze rod, et un diamant ou pristine, et j'ai un fire diamond, ok d'accord, et l'énergie module il m'en faut deux, ok, bah écoutez, allons-y gaiement, je prépare tout le matos, je prépare tout ça, euh, et puis du coup je vous, je vous remontre ça après, une fois qu'on aura, bon, une fois qu'on aura ces trucs de près, parce que là c'est juste du craft en cascade, donc je peux avancer tranquillement hors caméra, allez allons-y, l'atomic calculator est posé, euh, c'était, je sais pas si on peut dire que c'était un petit peu relou, voilà, il y avait quelques petits crafts en cascade, mais ça va encore, euh, et j'avais besoin du coup du fire diamond, et normalement, on va enfin pouvoir obtenir le dernier truc qui nous manque, donc le conducteur mast, et donc le conducteur mast, c'est marqué, génère 5000 RF per strike, euh, 5000 RF per strike, ça laisse entendre que, il est censé y avoir des coups d'éclair, strike c'est de l'éclair, je crois, c'est ça, par contre, j'avoue que je sais pas trop, est-ce que ça marche ici, vu qu'on est en enfer, et que, mais y'a pas de, de weather, enfin y'a pas de temps en fait, y'a pas de pluie, y'a pas de truc, donc je sais pas trop en fait, donc on va voir, de toute façon, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai agrandi un petit peu la plateforme, pour avoir tous mes petits modules ici, de calculators, et justement, pour que ça fonctionne, alors déjà d'une, on va récupérer nos récompenses, et c'est surtout ça qui m'intéresse, weather station, euh, j'en ai 4, et il me faut justement les 4, euh, l'idéal c'est de décaler tout ce boussing, euh, comment est-ce que j'ai placé ça, il faudrait que j'ai, si je le mets ici, faut pas que je sois trop près de la lave, parce que j'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises, euh, disons que je mets ça l'antère, voilà, on va mettre ça ici, 0 RF, wait time unknown, donc là il me dit, je sais pas combien de temps il faut attendre, avant le prochain strike, très bien, donc normalement, si je fais ça, c'est pas mal quand même, par contre, visuellement c'est plutôt joli, par contre, ah, il se tourne automatiquement, donc il a détecté mon boussing, c'est ça, yes, c'est cool ça, ah, c'est méga cool, par contre visuellement c'est stylé, 47 secondes à attendre, avant que je puisse voir le boussing, d'accord, d'accord, très bien, et bah écoute, c'est plutôt sympa ça, je vais le laisser ici, il ne faut pas qu'il y ait de trucs au dessus, par contre quand même, parce que ce bordel en gros, je pense que toutes les, j'aurais tendance à dire que toutes les minutes, à peu près, de ce que j'ai pu voir, mais toutes les minutes, on va générer 5000 RF par tick, ça veut dire que l'idéal, ce serait peut-être d'avoir une plateforme, avec peut-être un power cube, ou un super power advance là, il reste 10 secondes, on va regarder un petit peu ensemble, avant de se souhaiter bonne année, je suis curieux quand même de voir, parce que, est-ce qu'on va voir un coup d'éclair quand même, ou pas, coup d'éclair, si si, on a bien eu un coup d'éclair, attends mais, I love maths, on aime les maths, par contre attends, c'était censé, what the fuck, ça génère 5000 RF par strike, je ne sais pas, il y a eu plusieurs coups d'éclair, non, parce que, là il m'a mis 36 000, par contre, wait time, ah, ok, il y a eu un espèce de petit buffer, et après il met 50 ces quelques secondes, d'accord, c'est pas mal, j'ai l'impression qu'on peut monter très vite en RF, avec ce genre de truc, tu te fais une plateforme, avec beaucoup d'antennes, et tu te retrouves à la fin, avec beaucoup d'RF quand même, hmm, why not, j'ai pas de câbles, donc à voir comment extraire ce qu'il y a là-dedans, mais en tout cas, c'est interesting, je pense qu'on va pouvoir faire ça en direct, fire diamond, donc il me faut les deux diamants, ouais, ah c'est chiant ça, je sais pas s'il me reste des blaze rods, je crois que j'ai tout bouffé en stock, et puis, bah l'air de rien, ça veut dire aussi que ça me bouffe quand même beaucoup de diamants, donc c'est pas donné, alors l'avantage c'est qu'on peut feinter, moi j'utilise des pristines diamants, parce que, bah je considère que ça fait à peu près la même chose, blaze powder, je sais pas si je peux retourner, et attends, ça ça fait des blaze, oui ça fait des blaze, trop cool, trop cool, ah c'est bion, vous avez vu ça un petit peu, stylé quand même, c'est super stylé, et puis en plus il monte en mode vénère, cool, cool cool cool, ça a l'air de bien fonctionner en tout cas, alors fire diamond, je le prends, et ici je fais, wait and see, electric diamond, oh yeah, alors il y a un petit buffer quand même, ça enchaîne pas, il y a quand même quelques secondes, et après il relance, j'ai l'impression qu'on est de l'ordre de la minute à peu près, la bonne nouvelle les amis, c'est que, qu'est-ce que c'est que ça, transmiteur, d'accord, la bonne nouvelle c'est que ça, j'en avais besoin en fait, de mémoire, pour crafter ce truc là, yes, vous voyez ici, electric diamond, donc ça c'est plutôt cool, parce que c'est ce qui me permet justement, de level up, mon truc au niveau du, from hell là, ou je sais pas quoi, fire diamond pickaxe, je prends, nouvelle pickaxe, je prends, 1, 2 et 9, ouais on s'en fout, durabilité 2600, alors j'hésite, j'hésite à un truc, on va regarder, fire pickaxe, j'ai peur que si je pose de la cobble, ça me fasse de l'auto, de l'auto smelt, de la cuisson automatique, je sais pas si vous connaissez ce genre d'item, quoi, non, c'est l'éclair qu'il y a eu là-bas, je pense, attends on va regarder, ouais c'est l'éclair qu'il y a eu là-bas, non, donc ça fait pas de l'auto smelt, donc on peut toujours l'utiliser, parce que l'air de rien, on a une durabilité qui est beaucoup, beaucoup plus importante que ma, que ma pioche, en diamant, donc ça à la limite, bim, on peut le ranger, merci pour tes bons et loyaux services, concernant le mode calculator, ici au niveau des quêtes, c'est terminé, il y a encore beaucoup de choses dans ce mode là, l'air de rien, parce que là on a fait le starch extractor, qui met du 40 RF, il y a le redstone extractor, ou quoi que c'est pas compliqué à faire en fait, deux redstone à ingot, et je passe au, ouh attends, je suis tenté de le faire, le problème c'est qu'il n'y a pas de bouquin dans ce mode là, donc il y a un risque, parce que si ici il n'utilise pas la même chose, je serais dégoûté en fait, parce que là celui-ci, il utilise des matériaux qui sont très simples, c'est quand même tentant mec, c'est quand même tentant, il m'en faut deux des ingot, vas-y, 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 on va essayer, hop, essayons, croisons les doigts, et on peut avoir du rollback en termes d'efficacité, quand c'est comme ça de temps en temps sur des trucs, c'est ça le seul truc un peu chiant, ça ici je pense qu'il y a moyen de faire de l'installation un peu fat, parce que là vous avez vu en termes de RF, ce que je viens de stocker là, c'est quand même pas mal, c'est quand même sacrément pas mal, donc je me dis que ce truc ici, ouais vous avez vu ça monte quand même pas mal, ce truc là j'arrive à le relier, il faudrait que j'ai un truc en dessous pour pouvoir stocker en fait, donc ça je prends, il faut que je prenne ça, pas dans la lave, je suis en mode flippette là, voilà, pas dans la lave, tout va bien, et ensuite ici il me faut ça, ça, et ça, et bim, redstone extractor, level up, bim, je pense que c'est pareil, ah non, je peux pas, bon voilà, j'avais un doute, je ne peux pas mettre de carottes, le problème c'est que le redstone extractor, ouais, le gros problème c'est que ça c'est un truc, l'info je l'ai eu dans un livre de quête en fait, ouais voilà, voilà, par ses mains, bien vu l'aveugle, donc les carottes je peux pas les mettre dedans, putain, s'il y avait un bouquin là dedans, bon il doit bien y avoir, de toute façon il faut que je regarde un petit peu dans le wiki, parce que il y a pas mal d'items qui vont être intéressants je pense, et ça typiquement, j'ai quand même encore une version qui est en glowstone, oh par contre c'est un peu plus fat, c'est un petit peu plus fat, et là on passerait à 160 RF par tic, après l'autre question ultime aussi, c'est est-ce que ça vaut le coup, parce que si je peux récupérer l'énergie qui est ici, je peux vous garantir que ça vaut peut-être pas le coup de se faire chier à faire ça, bref, ça je pense qu'on va regarder, bon j'arrive pas, on va regarder plus tard, je pourrais potentiellement doubler ici ma production de RF, sauf que le problème c'est que là pour le coup, je peux pas utiliser les items que j'avais de base, donc soit je réutilise le petit premier module de base que j'avais, soit je verrai en tout cas, ce qui est sûr c'est que ici on va pouvoir avancer sur quelques petits trucs, ouais, c'est beaucoup de craft en cascade j'ai l'impression, ce qui est sûr c'est que moi je vais pouvoir finir ça au prochain EP, ouais ça c'est en cuisson, d'accord, au prochain épisode ce chapitre est terminé les enfants, ce chapitre sera terminé les mecs, je regarde juste, ah quoi qu'il y a peut-être quelques petits trucs particuliers ici, Empty Orb, ouais, il y a des trucs qu'il faudra quand même que je regarde, histoire de pas être en mode full yolo non plus, genre typiquement ça, les Prismarine Shards, j'ai l'impression qu'il va falloir que je fasse, parce que Rotary Grinder, j'ai pas ces trucs là, ah attends, de la Ice plus ça, mais il me faut un Verdant Core, Seeds, ok, ça j'en ai, ok d'accord, ok, ouais, si, je peux en obtenir assez facilement, très bien, je peux en obtenir assez facilement ces trois là, ça, Vengeance Ring, Dark Gem, ça j'en ai, ouais, ok, donc ça c'est facile, très bien, ça on a vu le truc, Corrupt Pixie in a Bottle, Right Click a Bottle Block with a Corrupt Pixie, ah ça je sais pas comment ça marche par contre, et le Dark Matter, ça s'obtient avec des Edelwood Logs, ok, je pense que je préparerai le contenu du prochain épisode, parce que là dessus il y a moyen de dérouler assez rapidement, je pense, par contre il faudra quand même que je prépare tout le matériel, si on veut que ça aille plutôt vite, et que ça déroule, il l'air de rien comme aujourd'hui, vous l'avez vu, c'était plutôt fluide, et je trouve que c'est assez agréable quand c'est comme ça, parce que du coup on voit quand même beaucoup de choses rapidement, sur beaucoup de trucs, avec tous les crafts qui sont faits un peu dans la foulée, bref, je stocke DRF, ça c'est cool, maintenant est-ce que je peux exploiter ce qu'il y a là-dedans, je sais pas encore, j'ai pété ma production qu'il y avait ici, mais c'est pas grave, je peux toujours crafter d'autres, en tout cas rapidement, ce qui est sûr c'est que moi je vais vous préparer tout le matériel nécessaire, au prochain épisode, on n'a plus besoin d'Ember pour faire DRF, donc ça c'est beau, c'est magnifique, et puis du coup voilà tout simplement, j'espère que cet épisode vous aura plu les amis, en tout cas, réel plaisir comme d'habitude pour moi, pour jouer sur ce mod pack, très clairement, que je sur-kiffe, et boum ! Ah c'est énorme, énorme, allez, en tout cas voilà, grand grand plaisir d'avoir fait cette EP, des gros bisous, et à très bientôt, merci d'avoir regardé, bye bye tout le monde, et à très bientôt !